Libre de Stendhal Et aussi l'odeur du café que j'ai beaucoup aimé Et après j'ai découvert Tout Bouge autour de moi Qui était un livre très important pour moi Parce que j'ai venu de vivre une expérience pareille A celle que vous avez décrite dans les livres Donc le tremblement de terre Et donc je me suis sentie vraiment proche de vous D'en quelque manière Et dans cette expérience qui était vraiment particulière Et en fait j'ai décidé de faire un travail de mémoire De maîtrise sur Tout Bouge autour de moi Et j'ai fait des traductions de certains extraits du livre Et bon j'étais vraiment frappée par une image en particulier Qui était la fleur Donc quand on vous disait Le béton est tombé et la fleur a survécu Je pense que cette image restera toujours dans ma mémoire Et donc je voulais partir en fait de Tout Bouge autour de moi Parce que vous l'avez commencé à écrire à partir de cette expérience Donc le tremblement de terre qui a frappé Porto-Prince en 2010 Et donc dans ces cas l'écriture est née comme un réflexe spontané Et je voulais vous demander comment et pour quelles raisons vous commencez à écrire ? A écrire en général ou bien sûr ? En général oui Parce que normalement je ne sais pas si vous commencez à écrire de l'expérience de vie Mais aussi pour d'autres raisons Quand je commence un livre Comment ça se passe quand je commence un livre ? Ou bien quand je commence un livre ? Je ne sais pas Peut-être C'est une accumulation de détails souvent anciens Je commence par le titre Il y a un titre que j'ai Je perçois quelque chose avec ce titre là Que pour moi un titre c'est comme une porte Quand on l'ouvre on voit un univers C'est un mot de passe C'est un mot de passe Maintenant il faut savoir quelle porte ce mot de passe ouvre Donc des fois j'attends des années Je crois que tel livre Tel livre non pas ça Et puis brusquement je le mets sur une couverture Et je commence un livre Et puis c'est exactement ça Je commence par un titre Mais ce n'est pas l'idée du titre seulement C'est ce que le titre fait entrevoir Et puis après bon Je laisse venir à moi les idées Parce que ce n'est pas ça qui me manque Donc il faudrait que ce soit des idées stimulantes Qui me permettent de continuer Mais je n'ai pas de Je ne fais pas plus dans l'explication de cela Parce que je suis encore un écrivain Bien sûr Et donc vous êtes un auteur très connu Surtout grâce aux traductions de vos livres Donc qu'est-ce que vous pensez de la traduction Et quel est votre rapport avec vos traducteurs ? La traduction c'est fondamental Ça élargit le monde Et c'est exactement cela l'idée de la littérature C'est pour ouvrir des fenêtres Chaque fois qu'on traduit un livre C'est comme on ouvre une fenêtre Qui permet de passer d'un monde à l'autre Pas uniquement vers la langue où c'est traduit Ou le pays Mais aller-retour Parce que quand un livre est traduit en italien Une jeune lettrice italienne lit le livre Et a peut-être idée d'écrire un livre en italien Qui sera traduit en français un jour Au fond Donc c'est une vraie fenêtre Qu'est-ce qui permet d'un aller-retour Et... Bon... Le rapport qu'on peut avoir avec un traducteur C'est... Ça dépend de... Si la langue... Si on connaît la langue Et si le traducteur connaît aussi Bon, il connaît la langue dans laquelle il traduit bien sûr Mais... Moi, je laisse toute liberté Au traducteur de... De mettre le livre à la disposition De la sensibilité des gens du pays D'où il vient Et il a... Il n'y a pas de livre objectif Il n'y a pas un livre Puis c'est comme ça qu'il est ce livre Ça dépend de la sensibilité de celui qui est en train de lire Et un traducteur est à l'affût aussi de la sensibilité du pays Donc... Je fais confiance D'accord Et... Hier, pendant la conférence Dans le festival On a parlé de l'identité Je sais que c'est un sujet Chaud pour vous Et... Parce qu'en effet, il est difficile de définir La nationalité de votre écriture On peut dire Et... Je sais que dans l'entretien J'écris comme je vis Vous avez dit Je suis du pays de mes lecteurs Donc... Oui... N'acceptons pas d'autres étiquettes On peut dire comme ça Comme par exemple Écrivain francophone Ou écrivain canadien Ou noir, etc... Et après, vous avez publié Je suis un écrivain japonais Qui vient de sortir maintenant en Italie Et qui est une critique de cette folclorisation Que vous avez cité hier à la conférence Et qui est bien soulignée dans le chapitre métamorphose De ce livre Oui Et... Je voulais vous demander Pourquoi avez-vous choisi d'être précisément un écrivain japonais À l'époque Et donc... Préférez-vous dire tout simplement Je suis un écrivain Non, je suis un écrivain C'est tout ce que je sais de dire depuis le début Je suis un écrivain japonais C'est une autre forme C'est la forme ironique Puisque visiblement Je ne suis pas un écrivain japonais C'est une vieille manière De... De convaincre Et... Si vous croyez que je suis un écrivain japonais Vous allez finir par croire que je suis un écrivain Et... 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 Et puis aussi... Le narrateur pense qu'on lui dit qu'on n'a jamais visité le Japon Qu'il ne connaît pas le Japon Qu'il ne... Qu'il ne... Qu'il n'aime pas le sushi Qu'il n'aime pas la musique japonaise Donc c'est tout le contraire C'est... C'est une façon... C'est à cause d'une distance très forte Qui... C'est une... C'est une forme rhétorique C'est une façon de... C'est un aphorisme C'est... Un des plus célèbres C'est celui de... Lichtenberg Que j'avais mis en exergue d'un livre L'un d'un écrivain en pyjama Un couteau sans manche Auquel il manque la lame Et donc... Tous les éléments sont là Mais il n'y a pas de couteau C'est... C'est un peu cela C'est un peu... Et... Donc... Depuis 2013 Vous... Vous faites partie de l'Académie Française Et... Je voulais demander... Qu'est-ce que signifie pour vous Avoir reçu cette immortalité Et... Quel est votre rôle Dans cette prestigieuse institution ? C'est... Ce qui signifie... Ce que ça signifie pour moi Je ne sais pas beaucoup plus C'est-à-dire... C'est une émotion trop forte Pour être... Expliquée Et... Parce qu'elle ne dépend pas... Elle ne contient pas uniquement mon émotion Elle contient aussi l'émotion de ma mère Et... Quand elle a appris cela De mes soeurs De mes amis De Haïti Tout entier Et... Du Québec Donc c'est très difficile De m'approprier une telle émotion Et de la définir par moi-même uniquement Et... Pour... Ce que je fais à l'Académie Je suis membre de la commission du dictionnaire C'est... C'est la commission la plus importante à l'Académie Qui est chargée de préparer le dictionnaire Même si ce sont tous les académiciens Qui font le dictionnaire Mais nous... On est un peu... Les ouvriers Du dictionnaire On... On... On travaille... On travaille ensemble donc... C'est pas... On a une douzaine qui travaillent ensemble Et puis après... On présente ça... Au... 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 En séance plénière A l'ensemble des académiciens Qui travaillent aussi sur le dictionnaire Mais la commission du dictionnaire Travaille de manière plus intensive Et... Sur le dictionnaire Et... Et donc c'est ce que je fais Et... Je m'empresse d'être présent Et... Chaque fois qu'il y a... des rencontres, de participer à la vie académique, parce que je suis comme ça, c'est-à-dire quand je donne mon mot, quand je vois, je ne prends pas les choses à la légère. Il faut que ce soit l'idéal des jeunes gens qui en 1635 ont fondé cette institution, c'est ça qui m'importe. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord qu'on dise que je suis un académicien haïtien, je vais croire, je viens du fauteuil numéro 2, en tant qu'académicien, je suis né au Québec, en Haïti, au Québec, donc je viens du fauteuil numéro 2, comme Montesquieu, comme Dumas, et c'est comme ça, c'est une fonction, voilà. Et je voulais parler aussi de votre dernier livre, qui est un mélange de textes écrits à la main et accompagnés des dessins, donc ça pourrait être bizarre, mais je voulais vous demander comment avez-vous eu cette idée de faire un livre écrit à la main avec des dessins ? Je voulais faire quelque chose que je ne sais pas faire, et donc j'ai pris toutes les difficultés possibles, c'est-à-dire que j'ai pris difficilement à la mer, je ne suis pas un grand calligraphe, et puis je n'ai pas de chat, je connais un peu Paris, pas tellement. Non, et vous n'aimez pas des chats ? Non, c'est une phrase que j'avais lise, c'est une phrase qui est de Jean Genet, qui est censée être drôle. Genet a dit, j'aime les chats, mais je n'aime pas les gens qui aiment les chats. Et c'était une phrase de provocation, je n'aime pas les chats. Oui, c'est cela, donc je voulais faire ça, et surtout je voulais dessiner, parce que ça me repose, donc mettre des couleurs et tout ça, ça me repose. Donc je trouvais ça très bien d'entreprendre un livre pour pouvoir dessiner longtemps, et c'est ça qui est bien dans le travail, dans le sens que si on aime quelque chose, on en fait un métier. Donc ça devient, on a tout notre temps pour le faire, et on n'a pas d'explication à donner quand on est en train de le faire. Si quelqu'un me voit dessiner, il dit, ah vous dessinez ? Non, je ne sais pas dessiner. Ah bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Si je dis, je suis en train d'écrire un livre, ah bon, ok, ok, c'est ça. Donc, on vous en dit, c'est là que vous identifiez de bien intéressant, parce que ça coupe le dialogue, la conversation n'y en a pas plus loin, parce que les gens comprennent le mot, un écrivain est en train d'écrire un livre. D'accord. Donc c'est bon, c'est bon. On cherche toujours à savoir si c'est bon, parce qu'on a peur que l'autre devienne fou rapidement, qu'il se passe quelque chose de grave sous nos yeux, alors on lui demande comment il va. Mentalement, oui, il est en train de dessiner, c'est bizarre. Mais il fait un livre, ah, ok. D'accord. Et, voilà, presque fini. Je voulais savoir quel est votre prochain projet d'écriture, si vous avez déjà pensé à quelque chose d'autre après ? Non, généralement, je ne réponds jamais à cette question pour une raison simple. Parce que j'ai déjà fait l'erreur de répondre une fois. J'ai dit, j'étais en train d'écrire, ou je voudrais écrire, enfin, tel livre, j'ai donné le titre. Pendant dix ans, chaque fois que je publie un livre, il y a des gens qui me disent, ah, mais l'autre livre que tu avais parlé, c'est lui que j'attends. Il ne faut pas donner de... J'ai fait des graines dans le cerveau des grands enfants en pleine croissance d'imagination. En fait, c'est une façon de ne pas lire celui qui vient de paraître. Mais l'autre livre, donc, c'était une vieille tradition ancienne de mettre même dans les pages, les premières pages du livre, en préparation. Mais on a vu que ça ne sert à rien d'annoncer, c'est toujours mieux une surprise. Dernière question. Hier, vous avez dit que vous lisez au moins un livre de l'auteur du pays où on le trouvait. Souvent, oui. Et quel était le temps que vous êtes en train de le lire ? Non, non, parce que... Les raisons d'abord, parce que je suis lessivé. Je reviens il y a quelques jours de Croix-Dençous, de Chine. Je passe par... Paris, je passe... Je cours à l'académie. Je prends un avion, je vais en Italie. Je retourne, je vais à Moscou, je cours à Moscou. Ensuite, à Montréal. Je suis d'accord au prince. Et puis aussi, on est dans la saison où j'ai 50 livres à lire, parce que je suis membre de beaucoup de prix littéraires. Et donc, pour une fois, je suis dans un pays et je ne lis pas d'écrivain de ce pays. Mais par ailleurs, je viens de lire, auquel on a donné un prix, où j'étais d'ailleurs à l'académie pour cela, au Châteaubriand, à une biographie magnifique de Danunzio, écrite directement en français, par l'auteur qui aurait pu être ici, parce qu'il est à Rome, mais j'ai oublié de lui dire que je suis à Rome, enfin, je passe tellement vite, qui a écrit aussi un mal à part directement en français, qui est un des grands biographes et même écrivains de langue française d'aujourd'hui. Mais il est d'origine italienne et ses autres livres sont écrits en italien. Mais je crois que de plus en plus, nous avons besoin de ce type d'Européen qui a écrit sur Malraux, sur Sysvevo, et de ces personnages un peu qui traversent les lignes, les frontières avec aisance. Librairie Astendhal, les rencontres de la librairie française de Rome.